oui tu espères que l'autre fasse le premier pas parce que derrière tu connectes à un niveau où effectivement on a accès à toutes les expériences de toutes les autres personnes c'est à dire que la moindre expérience qui a été faite depuis que le premier être humain est apparu sur terre on l'a en nous on est capable de la reconnecter et du coup tu inverses le niveau ce niveau global qu'on appelle un conscient collectif avec le niveau matériel où effectivement tu dois faire tes propres expériences si je veux voir en quoi tu as du mal non tu n'as pas du mal à faire tes propres expériences tu tu as cette vision de toi même c'est ton c'est ta porte préférée c'est ton angle de vue préféré sur toi même pourquoi je te pourquoi je te pousse vers la sortie marie parce que tu es déjà capable de faire les choses tu es déjà capable de produire quelque chose des capes déjà capable de dessiner déjà capable de produire une oeuvre il suffit juste entre guillemets d'accepter de jouer le jeu de la vie voilà ce qui voilà ce qui est dysfonctionnel chez toi tu es capable de faire les choses ce que tu me dis dans dans ton mail je vais dire ça autrement on s'en fout soit pour prouver quelque chose pour pour être supérieur à quelqu'un ou pour prouver que tu es la meilleure de toutes derrière ça vient de parler de ta capacité à jouer avec toi même ce qui te fait ta rêve ta rêve problématique c'est quoi c'est de faire en sorte de te trouver à demi de voir une moitié de toi même et pas l'autre donc c'est une vision hyper biaisée qui vient du familial ou alors j'ai encore du mal à à vraiment exprimer ça pourquoi j'ai du mal pour être sûr de donner la bonne réponse ok ah bah oui c'est ça tu veux avoir juste à tous les coups tu souhaites réellement avoir un un médaillon à chaque fois que tu fais un pas c'est ta manière de te rassurer et tu souhaites que les soit l'extérieur qui te la porte que soit l'expérience l'extérieur pardon qui reconnaissent ta valeur qui te disent bravo marie tu es à la deuxième place du podium voilà ta médaille d'argent bravo marie tu es à la première place du podium tu as le roi une médiane d'or aller à une médaille d'or pardon ce que tu as ok comment je vais c'est à toi de structurer ça tu as la capacité de te structurer toi même te structurer ça veut pas dire de te mettre des bâtons dans les roues et de t'enfermer à la cave ça veut juste dire de te récompenser quand tu as le droit d'être récompensé de travailler quand il faut travailler ça vient de parler de ton alors de quoi de rester fidèle à des convictions je vois pas trop le rapport mais pourquoi pas alors pourquoi rester fidèle à ses convictions mais oui tu as du mal à aller au bout des actions parce que tu tu vois pas ta propre valeur tu vois pas tes propres convictions tu as du mal à tenir des convictions en face d'autres personnes et en même temps tu as peur d'être arrogante et tu as peur de prendre toute la place donc tu tu es aussi entre boulimie et anorexie dans tous les domaines de ta vie voilà ça c'est l'information de base donc qu'est ce qui a créé cette ce ping-pong entre boulimie et anorexie c'est une vengeance envers toi même de une vengeance ouais sur toi même oui et c'est quoi le reste ah parce que tu as laissé l'autre piquer tes affaires tu ouais tu as laissé l'autre rentrer dans ton intimité te piquer quelque chose de très précieux et de repartir avec au lieu de te tourner vers l'autre et vers l'extérieur et de l'attraper de le foot par terre et de reprendre ce qui t'appartient tu restes avec toi même à te morfondre et à te flageller et ça tu le recouvres avec un mais avec le système dont je t'ai parlé ping-pong boulimie anorexie donc en fait ça me parle de ta vision de l'extérieur ta capacité à aller chercher ce que tu veux réellement chercher voilà donc il y a un besoin d'aller soumettre l'autre voilà c'est ça voilà l'information qu'il fallait que tu entendes et qu'il fallait qu'on entende tous en fait accepte d'aller soumettre l'autre à ta volonté accepte de que tu es aussi là pour jouer cette tonalité tu es aussi là pour montrer cette facette de toi et ouais il y a de l'émotionnel derrière voilà ce que je peux dire si j'envoie l'info dans le groupe alors c'est plus par rapport à la dernière chose que j'ai dit à la fois à boulimie anorexie et à soumettre l'autre ok soumettre l'extérieur c'est à dire pour le groupe créer une règle et faire en sorte que tout le monde rentre dans cette règle est une manière de soumettre l'autre mais c'est une manière d'accéder à sa jouissance pourquoi donc si je reparle de spirale dynamique on est sur un niveau d'existence où mes besoins sont des besoins ne sont pas pareils que ceux que les autres personnes du groupe et je dois absolument donc j'ai une priorité absolue à subvenir à ses besoins quitte à aller soumettre l'autre quitte à aller le dominer donc c'est quelque chose qui est qui est perçu par notre esprit bien pensant et ce truc super moral de ah bah non c'est pas gentil ça en fait si parce que en acceptant ouais ok alors jouer de jeu de se soumise je ne soumets pas l'autre voilà c'est ça qui va les dire je ne soumets pas l'autre moi je voulais donne la domination et je crée quelqu'un dans ma réalité j'attire à moi quelqu'un qui vibre déjà soumission et moi je vais révéler que je que cette personne est déjà soumise par elle même et se soumet elle même et se met à cette place par elle même donc en fait c'est pas ma faute si les autres sont comme ça c'est très limite ce que je dis je sais moi je viens juste jouer ma tonalité jouer ma note à aucun moment je ne force l'autre à jouer la carte de la soumission lorsque je suis dominant parce que si je tombe sur quelqu'un qui est encore plus dominant moi je me fais dominer où il y a match nul à la limite ou alors c'est moi qui domine mais on n'a pas la responsabilité de l'extérieur voilà l'information d'évolution à aucun moment on a une responsabilité quelconque sur qu'est ce qui se passe chez les autres et c'est cette croyance qui nous fait nous décaler de nous mêmes et qui nous fait être presque coupable d'être qui on est de vibrer qui on est d'avoir le talent que l'on est et de construire concrètement un environnement physique moral émotionnel qui nous convienne réellement merci pour ta question marie